Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul SHEIN avec uniquement des accessoires cheveux et des chaussettes pilou-pilou. Donc j'ai fait une commande SHEIN pour juste des accessoires cheveux et des chaussettes pilou-pilou, je vous jure. Alors Emy, non c'est Manon et Déji qui étaient morts de rire parce qu'en me disant les chaussettes pilou-pilou c'est plus la saison, mais si chez moi c'est la saison toute l'année. Mamie adore le pilou-pilou et Mamie a toujours les pigelés. Voilà, donc voilà les dégâts. Je vais vous montrer tout de suite tout ça. Donc j'ai utilisé le code promo, je sais plus si c'est celui de Déji ou de Laura, je vous les mets tous les deux en barre d'infos, je vous affiche les prix quelque part sur l'écran et je vous mets les liens de tous les produits que je vais vous présenter. Voilà, il y en a partout. Alors on va commencer par les chaussettes, parce que j'ai oublié de commencer par les chaussettes. Alors j'ai d'abord pris cette paire-ci en rose poudrée, rose un peu pêche. Alors c'est tout le détail unique, donc comme j'ai dit à Déji, t'oublie, tu peux pas les mettre avec ton 43 fillettes. Voilà, mais moi comme j'ai dit petit pied. Et voilà le devant de la chaussette. C'est trop mignon. Bon alors, c'est quasi queun et comme ça que j'ai pris, vous allez voir, mais j'adore. Et moi j'adore le pilou-pilou, j'adore les chaussettes pilou-pilou, je suis accro aux pilou-pilou. Ensuite j'ai pris celle-ci. Donc vous avez ici les petites oreilles, les petites moustaches de chat, un petit cœur, et en dessous vous avez la petite patte du chat dessinée sous chrome mignon. C'est vraiment chrome mignon. Voilà, j'adore. Il en faut pour être heureux, comme on dit, mais j'aime beaucoup. Le même genre, de nouveau en rose, mais là c'est vraiment poudré. L'autre c'est plus pêche, mais ici avec un petit chien, renard, je sais pas trop. Vous avez une petite patte dessinée devant et en dessous, il n'y a rien. Et voilà, vu que je les trouve trop mignonnes. C'est trop soupy. Voilà, oui, ce n'est peut-être pas la saison pour tout le monde, mais moi, je fais trop de zettes. Ça a toujours été, je suis une grande fan de chaussettes. Presque les mêmes que les noirs en rose poudré. J'ai pris que du gris, du noir, du rose poudré. Vous avez toujours les petites oreilles et les petites moustaches dorées. La petite patoune en dessous. Et ici, vous avez des griffes le bout en blanc avec des griffes. C'est génial, c'est génial. C'est trop mignon. Franchement, cette mignonitude. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, je vous montrerai en dernier. Alors, voilà, il reste... J'ai pris la même en gris. Voilà, tout simplement. C'est exactement la même, sauf qu'elle est grise. Petite patoune en dessous en noir. Avec le petit truc de chat dessiné. Je suis un peu fofolle. Je sais. C'est comme ça. C'est la vie. Et pour terminer, j'ai pris... Alors ça, c'est le genre de truc que j'adore. C'est des grosses chaussettes qui font limite chausson. Que ça ? C'est trop mignon. Trop, trop, trop mignon. Cette mignonitude. Voilà. Alors, vous avez des antidérapants en dessous. Donc moi, souvent, je m'en sers. Et elles sont hyper hautes. Puisque le pied revient comme ça. Donc vous voyez, c'est assez haut. Et elles sont douces. Mais douces et moelleuses. Ça doit être 3 grammes au pied. Donc forcément, je ne peux pas les mettre du tout maintenant. Pas parce que ce n'est pas la saison. C'est parce que comme Ryan est mis, je vais avoir plein de poils collés dessus. Mais c'est ce que je me sers comme chausson, moi, pour les mi-saisons, justement. Printemps-automne. Même été. J'adore. J'ai trop prête de les enfiler. Elles ont l'air tellement mignon. Elles sont hyper moelleuses. On a envie de foutre les pieds dedans. C'est un peu le fou. Donc on va pouvoir passer aux accessoires chiveux. Donc je vais commencer avec les serretettes. Ouais, on va commencer avec les serretettes. Donc j'ai d'abord pris celui-ci. Qui est une chaînette argentée. Très beau. Et il est bien large. Donc on fait des toyons en même temps. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Et il ne serre pas. Il a vraiment une bonne taille. Voilà. On le sent à peine. J'adore. Il faut que je me calme avec les serretettes. Mais là, je crois qu'avec tout ce que j'ai pris, on est bon pour un bon moment. J'ai également pris un lot de deux ici en dentelle. Donc c'est un noir et un camel, beige camel, comme ça. Donc ça aussi, c'est très joli. Ça fait un bandeau, mais... Oh oui, j'adore. Bon, en noir, vous ne le voyez pas super bien. Et on va donc passer au beige. Oh, c'est beau. Oh, que c'est beau. J'adore. Oh, en beige, il ressort mieux. Super. En plus, il y a un petit shirt de la même couleur. Exactement de la même couleur. Et, dernier serretette, j'en ai pris que quatre au final. J'ai pris celui-ci, donc avec des strass. Vous savez mon obsession pour les serretettes à strass qui se croisent comme ça. Canon. Canon, canon, canon. Donc il est très fin. Oh. C'est beau. Vous pouvez le mettre dans les deux sens aussi. Avec le grand côté. Oui, ça sera plus beau dans ce sens-là. Oh. J'aime bien. C'est beau. Oh, j'adore. Alors ensuite, j'ai pris un bandeau. Gris. Alors, il est très large. Donc la fille le porte vraiment jusqu'au-dessus du sourcil, comme ça, avec un lien sur l'oreille. Moi, j'aime pas trop quand il y a une sur les oreilles, mais bon. C'est un gris avec des perles. Voilà. Il est magnifique. Bon, là, il faudrait bien que je le repasse. Après, si vous le retournez, c'est clouté en dessous. Ouais, non, ça fera pas bon. Il y a la bande. Donc, on va essayer ça tout faite. Par contre, quand vous êtes maquillé, c'est un peu chiant, quoi. Mais vous voyez, moi, j'aime pas quand ça revient sur mes oreilles. Donc, moi, je les plie. En fait, je plie derrière les oreilles et en dessous. Comme ça, ils tiennent un peu mieux. Oh, j'aime bien. Il faut que je me calme. Ouais. Mais, franchement, pour le prix, moi, je vous mets les prix pleins, mais j'avais des pourcentages dessus. Donc, voilà. Puis, de toute façon, c'est facile à trouver des codes promouchines. Il y en a partout qui se baladent. Mais, oh, j'adore. Oh, si beau. Donc, ensuite, j'ai pris un lot de trois. Alors, c'est des bandanas. Je pensais que c'était des bandeau, justement, motifs bandanas, comme les deux autres que j'ai pris. Je vais vous montrer après. Mais, en fait, c'est trois bandanas. Voilà. Tout simplement classique. Donc, il faut s'amuser à les plier pour faire un bandeau, quoi. Mais c'était très grand. Donc, voilà. Vous aviez plusieurs teintes. Moi, j'ai pris cette teinte-ci parce que j'ai un noir et un blanc, là. Mais, voilà. J'ai... Alors, regardez-moi les couleurs. Le rose, Sushia, le jaune, citron, le jaune, néon, le gris. Il y avait un avec le noir, le rouge et le blanc, je crois. Je ne sais plus. Il y en avait un lot avec un bordeaux, aussi, dedans, qui était très beau. Mais bon, j'ai pris ces trois lots-là. Je ne vais pas les essayer parce qu'il faut les plier. Tout ça, c'est chiant. Mais, voilà. Alors, j'ai aussi pris un lot de 500 petits élastiques, là, en plastique que j'utilise toujours pour faire mes petites... mes petites caouettes et compagnie, hein. Pour rester dans les bandeaux... Ouais, on fera les... Non, parce que les chouchous, je dois me... Je ne sais pas quoi faire. Si, on va faire les bandeaux. Je vous montrerai les chouchous portés après. J'ai pris un lot de deux chouchous et deux bandanas. Enfin, deux bandos bandanas. Voilà. Alors, ce n'est pas la matière des bandanas classiques. C'est vraiment... C'est tout doux. C'est du velours, comme ça. Mais ils sont très beaux. Donc, voilà pour ceux-là. Enfin, pour les chouchous. Et les bandanas sont très larges. Mais vous pouvez aussi les plier. Et ils sont pliés soit devant, soit derrière. Enfin, au-dessus ou en tout de la tête, comme vous voulez. Et pareil, c'est la même couleur. Donc, ils sont vraiment très beaux. On va essayer le bandeau. Moi, je vais le mettre avec le gros côté au-dessus, parce que je préfère... Comme ça, je ne sais pas. J'aime moins. Moi, je préfère les mettre comme ça. Donc, même chose. Ils sont très larges. Donc, moi, je plie. Là, ça fait un peu pirate, non ? Peut-être essayer de le replier encore une fois en deux. Je suis moins fan de ceux-là. Je suis un peu moins fan de ceux-ci. Après, c'est joli. Mais, ouais, ils sont beaucoup trop larges. Il faut vraiment les plier en deux avant de les mettre. Vous voyez ce que je veux dire ? Hum... Alors, on va essayer avec le blanc. Sinon, ça va. C'est joli. La matière est assez surprenante. C'est très doux. J'aime beaucoup. Alors, avec le blanc, on va essayer de le plier directement en deux avant de le mettre. Attendez. Attendez. J'essaye de le démêler. Il est emmêlé. Il ne se plie pas facilement, en fait. C'est ça qui est chiant. Il ne tient pas bien. Plier. Je suis en train d'électrifier mes cheveux. Je le plie. Et on le met. Ouais, plier, c'est un peu mieux, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que je vais le coudre en double, en fait. Ça, c'est une idée qu'elle n'est pas trop mauvaise. Je ne sais pas. Je dirais bien. Mais je pense que le coudre, ça serait pas mal. Alors, j'ai pris des petites pinces. J'ai pris d'abord celle-ci, que vous pouvez mettre aussi en tant que indie. Vous voyez, qui pend comme ça. Ou juste pour mettre, pendre dans vos cheveux comme ça. Donc moi, j'en ai pris deux. Mais je ne pensais pas qu'ils étaient si... Je ne pensais pas qu'ils étaient si longs et si gros. Je pensais vraiment que c'était des tout petits strass. Donc je m'étais dit, les mettre deux par deux. Vous voyez, les mettre comme ça. Mais vous pouvez aussi le mettre comme ça. Vous voyez ? Oh, c'est joli. Ça, j'aime bien. Même comme ça, dans les cheveux. C'est très beau. J'aime beaucoup. Et j'ai pris deux petites pinces comme ça. Donc c'est des... Qui se clipsent. C'est des chaînettes en diamant. Enfin, en strass, en diamant. Donc tout de suite, les fils. Et ça, c'est très beau aussi. J'aurais bien aimé que la base soit argentée. Il y a les argentées, mais sans les strass. Et vous connaissez mon obsession pour les strass. Donc voilà. J'aime beaucoup. Donc ça, je pense que vous allez les voir souvent. Voilà. Vous pouvez les mettre une en dessous de l'autre. Oui, c'est beau. Les mettre une de chaque côté. Bon, ça, j'aime un peu moins. Ça fait bigoudi. Mais ouais, une en dessous de l'autre, c'est très beau. Alors, on va passer au joujou. Donc voilà, j'ai fait une demi-queue haute pour que vous voyez bien. Parce que si je fais une queue de cheval, je ne vous verrai pas bien. On va tester le indice. Enfin, le truc là, quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment un indice. Donc là, je le glisse directement dans le trou de ma queue de cheval. Vous m'entendez parce que je m'arrache les cheveux. Et vous pouvez après choisir la hauteur. Voilà, il n'est pas super bien centré. Mais ça vous donne une idée. Et ça a l'air de bien tenir. Bon, il ne faut pas commencer à danser la techno. Mais ça tient bien. J'aime bien. C'est beau. Ça, pour les thèmes Disney et tout ça. Jasmine. Pour faire Jasmine. Le jour où on tombe sur Aladin, vous votez pour Jasmine. Que je puisse lui remettre. D'accord ? Merci. J'adore. J'aime beaucoup. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à l'enlever sans m'arracher les cheveux. Voilà. Alors, pour les chouchons. Attendez, je vais arrêter les pairs. J'ai ceux-là, ceux-là, celui-là. Ok, ceux-là et ceux-là. Donc, il y a d'abord les deux en bandana, comme ça. Donc, voilà. Je vais juste en essayer un. Les autres, c'est la même chose, de toute façon. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Les chouchous, de toute façon, je suis obsédée des chouchous en ce moment. Très joli. Très, 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 très joli. Alors, ensuite, j'ai pris un lot de quatre tout simples. Voilà. Il y a un beige. J'ai pris parce qu'il y avait un kaki. Il y a un bleu ciel et un... Oh, c'est quelle couleur, ça ? Je ne sais pas, la couleur. Je ne saurais pas décrire cette couleur. C'est un violette, un taupe violine pour une canarie bleu pâle. Je ne sais pas. On va essayer le kaki, bien sûr. Donc, à savoir quand même que j'ai fait tout tour de chiïne parce que je cherchais un chouchou militaire. que je n'ai pas trouvé. Mais un kaki, ça m'ira très bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris un lot de deux en tantelles. Un noir et un blanc. Mais ils sont énormes. Ils sont gigantesques. Gigantesques. Ça, ça peut être beau pour un mariage ou quoi. Si vous faites un chignon. Vous voyez ? Bon, après, les mariages, pour l'instant, c'est un peu noir. Mais bon, là, il fera beaucoup trop gros pour les demi-cules. Ça fait un peu, je ne sais pas, boulanger. On dirait que j'ai un bout de PQ collé sur la tête. Si je fais trois tours, ça sera trop épais. Ils sont gigantesques. Franchement, je ne les pensais pas si. Oh, mais c'est affreux. Je suis déçue. Déçue, déçue, déçue. Il est moins beau. Il est trop gros. Mais après, comme je vous ai dit, pour les chignons, mais je suis déçue, déçue, déçue. D'essu, vraiment déçue. Après, il est tellement grand que, limite, je peux m'en servir en tant que charlotte de bain. Voilà. Bon, celui-là, je n'aime pas. Je ne pense pas que je vais les garder. Je les pensais beaucoup plus petits de la taille de ceux-ci, en fait. Ensuite, j'ai pris un verre, kaki, avec des petits poils noirs, avec des rubans, comme ça, qui tombent. Donc, celui-ci, je vais bien l'aimer. Voilà. Alors, on presse les rubans. Après, c'est ça qui est chiant, c'est que ce n'est pas la même intensité des deux côtés. Ça, c'est dommage. Mais c'est pour tous pareil. Ce n'est pas que ceux-ci. Ceux qui viennent d'Ali Express, c'est pareil. Bon, après, de toute façon, c'est les mêmes fournisseurs. Voilà. Celui-là, je vais bien l'aimer. Après, c'est juste vraiment dommage qu'il y a ce... Et vous pouvez aussi les nouer... Faire un petit nœud devant, par exemple. Bon, mieux fait que ça. Voilà. Vous voyez ? Vous pouvez aussi faire des petits nœuds avec en dessous, au-dessus, comme vous voulez. Et pour terminer, je crois que vous avez compris mon observation. La question du pilou-pilou, j'ai pris des chouchous pilou-pilou. Ça, c'est pour aller dormir, pour aller en accord avec mes chaussettes pilou-pilou et mes pyjamas pilou-pilou. Moi, je dis... Après, je fais une queue normale. Mais ici, des couleurs pastels, ils sont trop mignons. Tout doux. Trop mignons. Donc là, on va le mettre en demi-queue, mais ce n'est pas du tout pour cette utilité-là que j'ai pris. C'est vraiment pour attacher mes cheveux quand je dors. Voilà. Ça fait un petit nuage sur la tête. C'est mignon, c'est tout doux. Et pour dormir, j'attache toujours mes cheveux avec des élastiques qui ne serrent pas trop pour ne pas casser mes cheveux. J'en ai assez de casser, là. Donc, voilà. Écoutez, voilà, je vous ai tout montré. Alors, les pièces que je préfère... Ce truc-là... Je n'en reviens pas. Les chaussettes, je les aime toutes. Voilà. Les serre-têtes, je les aime tous. Le bandeau, là, je les aime tous. Les chouchous, là, j'aime bien. Ceux-là, on va voir s'ils tiennent dans mes cheveux quand je dors, mais j'aime bien. Et le seul truc que je n'aime pas, c'est celui-ci. Ça ne fait pas... Je pensais vraiment trouver des beaux en dentelle, mais plus petits de la taille normale de ceux-là, quoi. Alors, en ce moment, je préfère utiliser le bandana. Et un peu déçu que les bandanas, ça n'a pas été des... Enfin, ce n'était pas des bandeau déjà tout fait. Mais voilà. Je vais juste m'amuser à les plier. Et comme ça, ça sera fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle pièce vous préférez dans tout ça. Il y en a que j'ai acheté pour vous. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et on se retrouve, je dis, n'importe quoi. Donc, si jamais ce petit haul... Enfin, petit... Ce haul totalement inutile vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi en commentaire quelle pièce vous avez préférée. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner avant toute chose. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501